853 000 euros pour cette belle ruine. Le château de Paluel, près de Sarlat, martyrisé par les Allemands en 1944, décor d'un film avec Louis de Funès et Jean Gabin en 1968, et depuis à l'abandon. Hier, à Bergerac, lors d'une audience au tribunal, il a été vendu aux enchères afin de régler les créances de son ancien propriétaire. Et le nouveau, le voici, Étienne Cluzel, 31 ans, un restaurateur périgourdin, amateur de vieilles pierres, puisqu'il a déjà racheté et restauré le château de Siré. Projet familial pour rester ancré dans le pays et lui rendre sa splendeur, faire une petite pépite du périgour noir qui se visite au public. Fils d'agriculteur, Étienne Cluzel vient du village de Carlu, qui est voisin de Saint-Vincent-de-Paluel. Et s'il a pu monter si haut dans les enchères, c'est qu'il avait tout son clan derrière lui. Il a été fou d'acheter le Siré, vous pouvez aller le voir, il est redevenu comme avant. Il a été fou d'acheter des restaurants que personne ne voulait aussi. Et puis, pour le moment, ça marche. Sur les rangs pour acheter Paluel, il y avait aussi l'association Adopte un château qui avait fait beaucoup parler d'elle en lançant une souscription sur le web. Mais les 6 000 contributeurs et les 500 000 euros collectés n'auront pas suffi. Bravo à votre fils, vous me féliciterez de ma part. Je sais qu'il y aura 7 000 déçus ce soir. Nous, en tout cas, on est très heureux d'avoir porté ce projet, on est très heureux d'avoir porté cette démarche. Et je dirais que la victoire, ce soir, elle est pour le château de Paluel. Et ça, c'est plutôt positif. Nous, on va proposer à tous ceux qui le souhaitent d'être remboursés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette opération, elle est quand même déjà historique. Tant en nombre de contributeurs qui ont participé et que la somme récoltée. Donc c'est vraiment quelque chose de fondateur pour la préservation du patrimoine. Un tournant historique aussi, nous l'espérons, pour le château de Paluel, qui attend avec impatience que l'on s'occupe de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada